Depuis plus de 50 ans, l'homme envoie des missions sur Mars. Et cette tendance n'est pas prête de s'inverser. Les missions Mars 2020 et Mars Sample Return s'étendront sur une décennie et comprendront 4 lancements, dont 3 depuis la Terre et le premier depuis une autre planète. Cette mission ambitieuse devra ainsi pour la première fois ramener des échantillons de la planète rouge sur Terre. Pour les préparer, la NASA collabore non seulement avec l'ESA, mais également avec des centres de recherche qui ont produit certaines pièces des multiples appareils et rovers. Le 30 juillet 2020, le lanceur Atlas V541 de United Launch Alliance décolla du Space Launch Complex numéro 41 à Cap Canaveral. Il plaça en orbite le rover Perseverance, développé par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, à destination de Mars. L'atterrissage est intervenu le 18 février dernier dans le cratère G-0. Il s'agit d'un ancien lac permanent qui conserve encore aujourd'hui les traces de Delta. A la fin de sa mission initiale, il rejoindra Midway, un site qui possède également un environnement d'intérêt pour l'exobiologie. Ces deux zones ont été sélectionnées car favorables à l'apparition de la vie, en plus de présenter une grande diversité géologique. Sa principale mission de deux années terrestres sera de collecter des échantillons pour la recherche de signes de vie microbiennes passées. Un objectif complémentaire est de tester des technologies qui pourraient servir pour de futures expéditions humaines. Cela comprend notamment l'évaluation d'une méthode de production d'oxygène à partir du gaz carbonique martien, l'identification de ressources comme les eaux souterraines, l'amélioration des techniques d'atterrissage ou encore l'étude du climat. Le spectromètre de fluorescence des rayons X, le spectromètre RAMAN, le spectromètre imageur SuperCam et la caméra Mastcam Z serviront pour identifier les échantillons intéressants. Lorsqu'une roche a été sélectionnée, une carotte de 5 cm de profondeur est prélevée, broyée, et un échantillon de 15 grammes est stocké dans un tube qui est scellé de manière hermétique. Cette phase du programme a déjà commencé. Un deuxième carottage a déjà été réalisé avec succès début septembre, le premier ayant échoué un mois plus tôt. Le tube est stocké à bord de l'Astromobile. Il est prévu que le rover collecte entre 10 et 20 échantillons de plusieurs dizaines de grammes chacun, d'au moins 5 cm par 1 cm, soit la taille d'une cigarette. Le rover Perseverance est lancé avec 43 tubes d'échantillons, 5 de ces tubes seront vierges, il s'agit de tubes témoins. Ils ne seront pas remplis d'échantillons martiens afin d'aider les scientifiques à déterminer quelles molécules viennent de Mars et lesquelles proviennent de la Terre. Le rover pourra lui-même procéder à des analyses des échantillons sur place grâce à ces instruments afin d'en sélectionner les plus prometteurs pour un retour sur Terre. En 2026, un lanceur Atlas dégolera avec l'atterrisseur SRL pour Sample Retrieval Lander qui sera muni d'une mini-fusée, le MAV pour Mars Ascent Vehicle, mais aussi d'un bras de transfert d'échantillons nommé Sample Transfer Arm, abrégé en STA, ainsi que le Fetch Rover de l'Agence Spatiale Européenne. Durant l'été 2028, l'ESA enverra l'Earth Return Arbiter ou ERO, une sonde chargée de récupérer les échantillons lancés par la mini-fusée. Le temps de transfert Terre-Mars, plus long pour l'atterrisseur, permet à la mission ERO d'arriver sur Mars à temps pour soutenir les services de télécommunication et de relais pour les équipements au sol. La mission, qui fonctionne à l'énergie solaire, mènerait alors ses activités de surface au cours du printemps et de l'été martien. Quant à l'EHRO, il utilisera une propulsion chimique. Le concept d'entrée, de descente et d'atterrissage pour le SRL repose sur les mêmes concepts que pour la mission Mars 2020. C'est-à-dire une entrée guidée hypersonique, des parachutes supersoniques, l'utilisation de la navigation en fonction du terrain et une descente terminale propulsive. Il se posera sur la planète rouge en 2028 à proximité de Perseverance. Le Fetch Rover sera alors déployé et récupérera les échantillons collectés par le rover. Ceux-ci seront logés dans un container à 36 tubes d'échantillons de la taille d'un ballon de basket. Ils seront ensuite transférés dans le module de charge utile situé au sommet de la mini-fusée par le bras robotique. Sa masse totale au décollage ne doit pas dépasser 400 kg. Il ne dépassera pas les 2,8 mètres de haut pour 57 cm de large. La charge utile serait donc de 14 à 16 kg. La gravité martienne vaut environ le tiers de la gravité terrestre. Ce qui signifie qu'une fusée conçue pour lancer une charge utile en orbite peut être beaucoup plus petite sur Mars. Cette fusée, composée de deux étages, utilisera deux moteurs à combustion solide. Observée par les deux rovers, elle décollera ensuite au printemps 2029, soit le début de l'automne dans l'hémisphère nord, pour se placer finalement en orbite autour de Mars. Une fois que la fusée aura déployé la boîte d'échantillons en orbite à une altitude de 350 km de la surface martienne, ce dernier rejoindra l'orbiteur de retour sur Terre qui capturera les échantillons. Il transportera le matériel martien à l'intérieur d'un système de bioconfinement fourni par la NASA pour éviter de contaminer la Terre. Une fois les échantillons capturés, il quittera la planète rouge pour effectuer son voyage de retour. Une fois arrivé à proximité de notre planète, l'orbiteur de retour libérera un module de rentrée, le Earth Entry Vehicle, ou EEV, qui, protégé par un bouclier thermique, atterrira dans l'Utah en 2031. La NASA garde la possibilité d'utiliser Perseverance, s'il fonctionne toujours en 2029, pour livrer les échantillons à la fusée. Officiellement, il s'agit d'une mesure de redondance complémentaire au cas où le rover européen ne pourrait pas réaliser sa mission. Ainsi, les missions Mars 2020 et Mars Sample Return, de par leurs objectifs à long et moyen terme, s'annoncent comme deux des missions les plus ambitieuses sur Mars. Si l'intégralité des missions se passe comme prévu, nous pourrons connaître de mieux en mieux notre planète voisine, et peut-être savoir si elle a abrité la vie dans son histoire. Ces missions, et en particulier le Mars Asset Vehicle, devront aussi permettre de préparer l'arrivée de l'homme sur la planète rouge. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux cités en description. Et n'oubliez pas que nous visons toujours la Lune, car même si on la loupe, on finira toujours dans les étoiles.